Salut à toutes et à tous, c'est Daye. Aujourd'hui voici une superbe vidéo sur, comment on peut appeler ça, on va dire une mitrailleuse à 182. Je ne suis pas encore vue pour 360, mais ce sera possible un jour. Donc là le résultat final, mais bien sûr j'ai fait des cages à monstres pour vous montrer. Donc alors ici un creeper qui devrait marcher sur la plaque de pression et on verra ce qui se passera. Ici encore un creeper qui ne marchera pas sur la plaque de pression, mais qui va quand même mourir, je vous expliquerai comment. Et là pareil que sur l'autre côté. Donc on va commencer par celui-ci qui va devoir marcher sur la plaque. Il suffit que j'appuie sur ce levier et le tour est joué. Faut juste que j'attende qu'il vienne. Viens. Bon bah. Ah, ça a raté apparemment. Ouais, bon bref. Non, attendez. Voilà, et c'est bon. En gros, ces plaques de pression servent uniquement... Si vous ne pouvez pas activer le piège par vous-même, les monstres marcheront dessus et se feront tirer des flèches. Mais bon, là j'ai mal... Je l'ai mal fait. Donc je peux vous montrer ici, il y a une plaque de pression. Il suffit que je marche dessus et puis je me prends des flèches. On les voit là. Hop là, on la voit. Le creeper sur les prix d'ailleurs. Donc on a ensuite... On évite le jelly. On a posé jelly, il a perdu de la vie. Et là on va voir qu'en activant ce levier, les deux creepers sur les côtés vont mourir très très rapidement. Attention. Il en reste un. C'est bon. Pour qu'on voit toutes les flèches. Mais ils sont morts. Bon, il y a aussi des flèches là-haut. Mais euh... Bon, on s'en fout un peu. Donc... Le secret se trouve là. Donc euh... C'est pas moi qui l'ai inventé. Moi j'ai juste fait rajouter le mode à 182V. Donc je vais m'en mettre un peu vite quand même. Parce que moi je connaissais des tourelles qui n'y en est que dans un seul sens. Donc alors. Pour ça vous aurez besoin de roches. On enlève ça. De torches de redstone. De levier. De redstone. De répéteurs de redstone si euh... Si vous n'avez pas assez de place hein. De dispenser. Ensuite euh... Et des plaques de... Et des plaques de pression. Mais euh... Et beaucoup de flèches mais je les prendrai après. Alors on commence. Par prendre la direction que vous voulez par exemple. Vous prenez la stone. Hop. Vous en mettez comme ça. En forme de triangle. Mais juste cette phase là. Ensuite. On prend les dispensers et on les pose dans les faces comme ça. Jusqu'à là. Rien de... Trop de nouveau. Après. Petite touche euh... à moi. Poser une torche. Comme ceci. Comme ça ils sont tous activés. Ensuite. Hop. On rajoute un bloc là. Donc là. On va déjà faire ce qui est... La partie plaque de pression. Qui est une partie la plus simple. Que vous pourrez faire euh... N'importe quand. En quelques secondes. Vous faites ceci. Et vous mettez de la distance que vous voulez. Mais pas trop longue. Parce que euh... Au bout d'un moment les flèches iront pas jusqu'au bout. Donc là on entend le bruit de validation. Donc euh... Bon oui. Donc après ça ira pas jusqu'au bout. Et donc euh... Ce sera un peu dommage hein. Bon après il existe toujours les répéteurs. Si vous faites un... Un trajet euh... Vous pouvez faire un trajet euh... Spécial. Du genre euh... Quand ils marchent sur la plaque de pression. Ca fait une autre chose. Qui ouvre une plaque euh... Enfin qui ouvre un mur pas loin. Avec euh... Un autre dispenser. Comme ça. La personne qui se croit en sécurité. Parce que le dispenser est trop loin. Ne l'est pas. Voilà. Donc là. Quand on marche. J'ai pas mis de flèche. Mais on entend le bruit qui tire. Et quand... En fait ça tire quand on est dessus. Quand on reste dessus ça tire plus. Mais quand on s'enlève ça retire. Ensuite. L'autre partie. Partie automatique. Vous mettez la redstone entre... Les trois. Voilà. Après. Hop. Vous allongez. La longueur que vous voulez. Mais euh... Pas trop longue. Parce que sinon vous pouvez mettre un répéteur mais... Bon voilà. Pas besoin. Moi je ferais ça. Hop. Après. Vers euh... Le milieu de votre trait. C'est pas obligatoire. Mais faut pas que ce soit prêt. Vous mettez... Enfin voilà. Vous mettez euh... Deux blocs. De pierre. Euh... Sur les côtés du fil. Donc euh... Ca c'est simple. Vous prenez les torches de redstone. Vous les mettez sur la face arrière. Comme ça. Et avant. Mais pas au dessus ni sur les côtés. Parce que ça sert à rien. Après vous prenez la redstone. Vous en mettez là. Et... Enfin sur le dessus des deux blocs. Donc là. Le circuit se met à... Et on entend... Le... Les dispensers qui... Marchent euh... Très rapidement. Donc pour arrêter ceci. Donc je vous conseille pas de mettre les flèches avant. C'est sûr. On met un levier. Et qu'on active. Donc voilà. Il vous suffira euh... De mettre le levier où vous voulez. Et d'activer pour que ça tire. Donc euh... Là euh... Le levier est ici en l'occurrence. Et quand on l'active. On voit les flèches qui partent. Hop. Donc après avoir fait ça. Vous le recouvrez. Vous faites ce que vous voulez. Et vous remplissez de flèches. Donc euh... Je vais juste mettre 64 de chaque. Donc après si vous avez le temps vous en mettez beaucoup beaucoup des flèches. Ça sera bien. Donc cette vidéo est quand même assez rapide. Donc euh... Abonnez-vous à la chaîne testgame45. Laissez un like. Donc euh... Ça nous servira. Je vous explique pas pourquoi ce serait trop long. Et euh... Allez sur euh... Mon site et celui de mon frère euh... Dans la description. Donc euh... Mon frère fait des vidéos de League of Legends. Il s'appelle Nude. Et euh... Il fait des vidéos lui aussi. Donc euh... Allez sur la chaîne. Abonnez-vous. Voilà. Donc euh... L'essai. Après avoir fait ça là. Vous marchez. Vous prenez une flèche. Vous vous enlevez. Vous prenez une flèche. Ça marchera partout. Je vais quand même vous montrer. Hop. Vous marchez. On se prend une flèche. On enlève. Hop. On se prend une flèche aussi. Hop. On se prend une flèche. On se prend une flèche. On se prend une flèche. Et... La petite touche finale. On va mettre des cibles. Moi j'aime bien mettre des cibles. Moi j'aime bien mettre des cibles. Trop. Donc je suis en mode créative. Je vous le dis tout de suite. Parce que... Je suis pas non plus super fort en survivant. Mais une aventure suivie va bientôt être faite. Sûrement. Voilà. Donc les cibles. Et le levier. Qu'on active. Voilà. Des fois ça passe un peu sur les côtés. Donc voilà. Là c'est fini. Et... Ils ont utilisé toutes leurs flèches. Ça sert pas à grand chose que je vais récupérer. Mais... Il faut toujours servir. Si jamais. C'est jamais. Voilà. Et... Ils ont utilisé toutes leurs flèches. Donc... Là il va faire nuit. Donc cette vidéo aura été... Je pense. Aura duré un peu moins de 10 minutes. Donc elle pourra vous servir pour des systèmes de défense. Ou... Même... Enfin je sais pas trop pourquoi. A vous de voir. Et donc... Moi... Je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Déjà. Voilà. Et... Abonnez-vous. Salut. Salut.